Je suis venu faire un petit tour au jardin aujourd'hui pour voir de quelles plantes je pourrais bien vous parler. Et à la mi-novembre, il ne reste pas grand chose sauf mes ricins qui sont encore relativement jolis. Donc je me suis dit que j'allais vous en faire une vidéo. On va parler de l'huile de ricin. Restez avec moi, je vous explique dans quelle situation on utilise cette fameuse huile. Vous allez voir que c'est une plante qui a une grande utilité en application externe. Moi c'est Christophe, je vous guide dans la découverte des plantes médicinales sur mon blog AltheaProvence et dans mes formations en ligne. Je vous envoie toutes les semaines des informations utiles et gratuites sur l'utilisation des plantes. Abonnez-vous à ma lettre d'information si vous voulez les recevoir. Vous avez le lien sous la vidéo, vous cliquez dessus pour rentrer votre email et au passage vous allez recevoir mon livret PDF cadeau pour faire vos préparations maison à base de plantes. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, le bouton rouge qui se trouve sous la vidéo. Et si vous êtes sur Youtube, vous avez une petite cloche qui va apparaître à la droite du bouton, si vous cliquez dessus vous allez être notifié quand je poste une nouvelle vidéo, c'est plutôt pratique. Le ricin ou le ricin commun, Ricinus communis, c'est une plante de la famille des Euphorbiaceae, même famille que les Euphorbes. Le ricin va se comporter soit comme une plante annuelle, soit comme une plante vivace en fonction de votre région et de votre latitude. Chez moi, ça gèle pendant l'hiver. Il ne fait pas super froid en Provence mais ça va geler. Donc moi je la cultive comme une annuelle. Mais dans les zones tropicales et subtropicales, là où elle pousse, c'est une vivace et elle peut atteindre plusieurs mètres de haut. Alors pourquoi je la cultive moi personnellement ? Eh bien d'abord tout simplement parce qu'elle est magnifique au jardin et j'adore récolter ces grosses graines de couleur tigrée, c'est magnifique. Je les garde bien sûr pour les replanter au printemps prochain. Alors attention, ces graines sont très toxiques, ne les laissez pas traîner, surtout ne pas les manger bien sûr, attention avec les enfants. La plante contient un poison violent qui s'appelle la ricine. Et la concentration de ricine est maximale dans la graine. Attention aux animaux aussi. Notez qu'il y a une autre substance toxique qu'on appelle la ricinine et elle se trouve elle aussi dans les feuilles. Donc pour résumer, la plante est magnifique au jardin mais on ne va pas s'amuser avec. Elle fait des belles feuilles, des grandes feuilles qu'on appelle palmati lobe, c'est-à-dire avec des lobes en forme, des palmes en forme d'une main. Elle fait des fruits piquants, on dirait des petites châtaignes. Et une fois que le fruit sèche, eh bien vous allez voir apparaître, en fait ça va apparaître les trois graines en fait. C'est une capsule qui contient trois graines et on peut bien sûr sortir de la belle et grosse graine tigrée comme celle-là. Alors bien sûr, on parle de la graine, tout ceci nous amène à l'huile de ricin, le fameux remède ancestral. Alors l'huile est bel et bien extraite de ces mêmes graines mais les toxines ne sont pas solubles dans l'huile et donc elles vont être éliminées. Et donc l'huile n'est pas toxique, on va voir qu'elle est très irritante pour la muqueuse digestive, elle est très laxative, mais elle ne contient pas les toxines. Quand vous achetez l'huile, achetez une huile de première pression à froid et de qualité biologique bien sûr si vous pouvez vous le permettre. Alors en ce qui concerne la texture de l'huile, en fait c'est une huile très épaisse, elle est très très visqueuse, c'est l'une des plus visqueuses que je connaisse personnellement. Elle est soit incolore, soit comme celle-ci de couleur très légèrement jaunâtre, parfois c'est même un petit peu verdâtre, mais c'est vraiment très pâle. Côté odeur, ça a un très très faible parfum. Et côté goût, alors si on en prend un tout petit peu, ça va, si on en prend à la cuillère, ça commence vite à devenir désagréable. Notez au passage que ce n'est pas une huile alimentaire, sinon vous allez avoir une petite surprise du côté du transit intestinal. Pour la composition en acide gras, vous avez 2% d'acide gras saturé, 4% d'acide gras polyinsaturé, et plus de 90% sont des acides gras monoinsaturés, dont le fameux acide ricinoléique, qui est vraiment spécifique à l'huile de ricin, et qui va donner ses propriétés bien particulières. Donc vous voyez, de par sa fraction monoinsaturée, c'est une huile qui va en fait être relativement stable, qui ne va pas rancir très vite contrairement à d'autres huiles qui sont très polyinsaturées. Bon elle va finir par rancir bien sûr si vous attendez trop, mais par rapport à d'autres, elle se garde relativement bien. Et voir ma vidéo sur les huiles végétales dans laquelle je vous parle de la stabilité des huiles pour fabriquer vos produits naturels, je vous remets le lien sous la vidéo. Bon, maintenant qu'on connaît un peu mieux cette huile, on va parler de ses propriétés. La première propriété, c'est celle qui est probablement la plus connue. Certains parents ou certains grands-parents se souviennent encore probablement de la cuillère d'huile d'oricin à avaler, c'est une huile qui a toujours été considérée comme un laxatif stimulant et irritant. Donc l'huile va agir par irritation de la muqueuse digestive. Et si vous irritez un peu trop la muqueuse digestive, vous savez ce qui se passe, le système va essayer de balayer l'irritant vers la porte de sortie, le tout accompagné d'une certaine quantité d'eau. Donc oui, c'est bien laxatif. Je ne vais pas rentrer ici dans toute la problématique de transit intestinal, sachez juste que si vous êtes constipé d'une manière chronique, vous avez des plantes qui vont gentiment stimuler votre transit et certaines qui sont irritantes. L'huile d'oricin se trouve plutôt du côté des irritantes, mais elle va tout de même être moins violente que d'autres très irritantes comme le séné, la bourdenne ou l'aloe-s, et je ne parle pas ici du gel d'aloe vera, on parle d'une autre préparation, on parle du suc desséché de l'aloe-s qui est une préparation très laxative. Si vous regardez les vieux écrits, vous verrez que l'huile d'oricin est positionnée comme laxatif doux, mais il faut repositionner les choses dans leur contexte. A l'époque on aimait bien les purges, et certaines purges étaient plutôt drastiques. Donc en comparaison, c'est vrai qu'à l'époque l'oricin apparaissait plutôt comme un laxatif doux, mais dans notre contexte actuel, à une époque où on favorise plutôt des mesures plus douces, des mesures nutritionnelles ou des plantes qui sont moins irritantes, et bien c'est vrai que l'huile d'oricin reste quelque chose de relativement irritant et fort lorsqu'on le prend en interne. Pour les dosages, le Dr Valnet donne entre 2 et 10 g d'huile en capsule parce que le goût est plutôt pénible. Dans le passé on a essayé toutes sortes d'astuces pour masquer le goût de l'huile. Par exemple on mélangeait l'huile dans du lait entier et puis surtout on allait rajouter une forte quantité de sucre et puis après on faisait prendre la personne à la cuillère. On l'administrait aussi en lavement, c'est un peu moins pratique mais on n'avait pas le problème de goût. Et on peut prendre aussi en suppositoire, il y a différentes manières de le prendre pour l'effet laxatif. Donc voilà ça peut être un outil pour une constipation qui ne répond plus aux méthodes plus douces. Parfois, toujours dans les vieux ouvrages, vous allez trouver l'huile doricin dans certains programmes pour se débarrasser des vers intestinaux. Et ce qu'on faisait, c'est que d'abord on administrait une plante qui détruit les vers, ça pouvait être de l'ail à forte dose ou de l'absinthe par exemple, et ensuite on administrait l'huile doricin pour balayer les vers et les évacuer une fois qu'ils ont été détruits. C'est à peu près tout pour l'utilisation en interne. Pour l'application en externe, là par contre on a de quoi parler. Je vais commencer par les cataplasmes d'huile doricin qui ont un long historique d'utilisation chez nos amis anglophones. Je vais vous expliquer dans quel cas on les utilise, mais pour le mode d'utilisation c'est toujours à peu près la même chose. En fait on va faire chauffer un peu l'huile doricin, après on va imbiber un morceau de tissu dans l'huile, on place le tissu sur le bas ventre, à même la peau, alors attention c'est gras et c'est collant bien sûr. Ensuite on place une serviette par-dessus, une vieille serviette parce que ça va devenir un peu gras, et par-dessus on place une source de chaleur, une bouillotte bien chaude et puis on va s'allonger et on va laisser agir une trentaine de minutes. Ça fait un bien fou. Alors on va utiliser cette méthode pour de nombreux problèmes de la sphère utérine chez la femme. Alors d'abord tout simplement c'est une pratique pour les crampes menstruelles qui sont vraiment fortes. Ensuite c'est quelque chose qu'on va utiliser pour ce qu'on appelle les adhésions pelviennes, qui sont des sortes de cicatrices internes qui peuvent se développer dans la cavité pelvienne de certaines femmes. Je sais aussi que certaines personnes l'utilisent pour les problèmes de fibromes, pour faire réduire un peu le volume. Le médecin américain Avivarum qui est spécialiste de la femme recommande ces compresses chaudes pour les maladies fibroquistiques du sein. Donc dès qu'il y a une histoire de fibrosité, dès qu'il y a une histoire de grosseur bénigne, pensez à ces compresses chaudes à l'huile d'oricin après avoir obtenu un diagnostic clair de votre médecin. C'est une huile qu'on peut appliquer directement sur les hémorroïdes, ça va adoucir et soulager la zone. On peut rajouter des huiles essentielles bien sûr, par exemple de l'huile essentielle de cyste, la danifère, de l'huile essentielle de cyprès, toujours vert, on va diluer à raison de 10% dans l'huile d'oricin et puis on va appliquer sur les hémorroïdes. Vous avez d'autres huiles essentielles possibles bien sûr, pistachiers lentisques, le niaouli, etc. Je ne pouvais pas toutes vous les donner ici, ce n'est pas le but. Ok, maintenant on va passer un peu plus à de la phyto-cosmétique, voir à quoi l'huile d'oricin peut servir dans ce domaine-là. Alors tout d'abord, bien connu, bien apprécié pour la repousse des cheveux et pour la qualité du cheveu aussi. On ne connaît pas exactement l'effet, on ne sait pas exactement comment ça marche, mais de nombreuses personnes en sont vraiment satisfaites. On va appliquer sur le cheveu et surtout, on va ramasser le cuir chevelu avec et ça semble stimuler la repousse d'un cheveu de meilleure qualité, quelque chose qu'on peut utiliser après une chimiothérapie par exemple pour stimuler la repousse du cheveu. Certaines de nombreuses personnes aussi qui sont en situation d'hypothyroïdie ont tendance à perdre les cheveux et le cheveu est cassant et de moisse qualité, donc on peut l'utiliser dans ce cas-là. Donc voilà, l'application ce n'est pas super pratique bien sûr, on va s'enduire la tête d'un corps gras, mais ça peut apporter de résultat. Et ça, ça ne date pas d'hier en fait, ne pensez pas que c'est un truc tendance dont on parle ces derniers temps, non non, c'est une indication qui nous vient de l'antiquité. Donc je répète, on applique sur le cuir chevelu, on masse, on va mettre une serviette autour de la tête, on va laisser agir et après il va falloir rincer, laver, rincer tout ça. Et oui je sais, je ferais mieux de m'en mettre sur le crâne, je fais la blague avant que quelqu'un me laisse un commentaire sur le sujet, au moins ça, c'est fait. Du coup ça semble aussi fonctionner pour les sourcils et les cils, stimuler la repousse d'un sourcil et d'un cil de meilleure qualité. Et ça fonctionne aussi pour les ongles, pour avoir des ongles plus solides, de meilleure qualité en particulier lorsqu'ils sont un peu cassants. Et donc là on va badigeonner l'ongle avec l'huile et on va laisser agir 30 minutes, plus, aussi longtemps qu'on peut. Alors attention bien sûr si vous avez de l'huile sur les doigts, ne pas en mettre partout au passage. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette huile très intéressante, vous allez la trouver dans quasiment toutes les boutiques de produits naturels, vous allez aussi la trouver dans certaines formulations de phytocosmétiques et maintenant vous savez pourquoi, je pense qu'il est bon de la connaitre pour tout ce qui est applications externes. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un petit j'aime et de partager un pourquoi pas si vous pensez que vos proches peuvent en bénéficier. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci.